et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur blading edge on est sur pc donc le jeu est disponible sur depuis le 24 il me semble il ya eu des bêtas avant qui est disponible sur xbox one et sur pc aujourd'hui on est sur pc j'ai pas fait les didacticiels si on peut y aller direct on va y aller direct on va prendre une branle aimée c'est pas grave donc c'est un jeu de ce que j'ai pu voir j'ai très très peu regardé c'est ça fait penser un petit peu visuellement overwatch sauf que c'est un jeu avec des armes au corps à corps j'ai déjà eu des retours de quelques personnes que je connais plus ou moins qui ont joué et qui m'ont dit au bout de quelques heures qu'ils ont lâché l'affaire parce que fait c'est censé être un jeu en team je crois que c'est du quatre contre quatre et en fait les mecs que bas joue pas l'objectif donc c'est un peu souvent c'est comme dans beaucoup de jeux comme ça en fait moi aussi je joue pas beaucoup aux jeux en ligne comme ça et encore moins par équipe parce que les gens jouent pas l'objectif très souvent joue match à mort alors qu'il faut pas jouer jouer match à mort et c'est un petit peu énervant donc donc voilà on va essayer ça je sais absolument pas jouer puisque j'ai pas fait les les entraînements donc il ya déjà des personnes pris là en dégâts donc on va prendre un tank on va prendre le mec qui est le personnage qui est suggéré puisque normalement on est censé faire des équilibres des équipes équilibrées j'ai enlevé une oreillette parce que j'ai du mal à m'entendre alors là on saute là on met un coup ok là ça doit être avocé donc on va on va découvrir ça donc il y a encore un décompte donc je pense que la partie n'est pas commencé c'est bizarre donc vous voyez c'est un jeu de combat au corps à corps moi j'ai un tank lui aussi il a même aperçu que moi d'ailleurs j'ai presque plus de vie je m'écarte de là bon je me suis fait buter bon j'essaye de comprendre en même temps je suis désolé pour les gens qui connaissent alors la dernière fois aussi j'ai remarqué quand j'ai fait ma vidéo sur auric qu'il y avait un bruit de fond avec mon micro sur pc je pense savoir à quoi il est dû j'ai modifié un réglage sur mon micro il enregistre là dans une zone beaucoup moins grande et et du coup normalement il devrait moins capter ce bruit puis j'ai mis une mousse en dessous une espèce de mousse isolante je sais pas ce qu'il faut que je fasse avec ce point je suis le seul blaireau qui a pas dû faire des tutos avant de venir en fait voilà on va changer de perso on va prendre un perso soutien pour voir j'aurais peut-être dû faire des tutos je pense que la prochaine fois en fait de mon côté je ferai les tutos les entraînements puis je vous ferai peut-être une autre partie alors le jeu là est en ultra mais vraiment tout à fond avec l'échelle de résolution je vais faire exploser ma race là par contre j'avance plus comment ça se fait que j'avance plus comme ça donc avec l'échelle de résolution à 150 sur 200 et donc tout à fond anti-aliasing tout en épique et c'est l'unreal engine qui tourne avec lequel tourne ce jeu et on va essayer un autre tank on va essayer lui et comment dire c'est ninja théorique qui est derrière j'arrive même pas ah ouais moi je suis là bas sur la carte ok on va péter ce truc visiblement je sais pas trop ce que j'ai fait là donc le jeu est relativement joli quand même pour un jeu en ligne comme ça il faut surtout de la fluidité et tout ça c'est bien relativement joli voilà oh putain je peux pas passer ça évidemment ouais on va essayer de suivre ce truc défaite bon après on va essayer bon tout le monde s'est barré c'est pas grave ok donc en fait on se retrouve directement au menu ok bon je pense que je vais faire une coupure le temps de trouver une autre partie et qu'on se retrouvera après bon on se retrouve donc une fois on me suggère ah ouais voilà on se retrouve alors du coup oui alors pour ceux qui me disent ouais t'es sur pc tu joues à la manette machin sachez que quand vous démarrez le jeu il vous il vous conseille la manette il y a pas de soutien dans mon équipe là faut que j'ai joué avec un soutien donc donc du coup je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire du coup oui il vous conseille la manette quand vous commencez donc oui je vois qu'il y a une manette par contre ah non bah je suis prêt moi pourquoi c'est écrit je crois en cours ok donc voilà fallait que je change de perso donc on va reprendre lui mais là c'est vraiment une découverte après je ferai des entraînements et tout de mon côté et là on jouera un peu plus sérieusement pas moyen d'aller plus vite que ça putain oh la la ouais mais les perso de soutien elles sont tout pourries mais je peux même pas j'arrive même pas à mettre un coup ouais donc en fait là moi je suis vraiment là pour éviter les coups et pour mettre de la vie à mes collègues il faut vraiment qu'on tienne le point de cette manière ok on se fait des glingues on va essayer un autre perso de soutien c'est bien parce que les parties vont relativement vite honnêtement c'est pas trop mon genre à la base ce genre de jeu mais là je vais peut-être creuser un petit peu parce que du fait que ce soit du corps à corps qu'on soit pas sur un énième FPS ou TPS je trouve ça je trouve ça très bien ils sont à deux ah non c'est bon on va aller vite à l'objectif B là ça va on a l'air de jouer quand même relativement correctement en équipe et tout c'est ce qu'il faut bon bon j'arrive à viser les mecs on s'est fait niquer l'objectif B allez on va essayer de reprendre l'objectif B maintenant ce serait pas mal qu'on parte vers le A ah merde les gars voilà il y a des bombes là c'est indiqué par terre en plus faut pas rester dessus enfin moi voilà je peux pas trop je suis un perso de soutien donc je peux pas trop faire de dégâts les gars si je suis tout seul je vais me faire niquer bon ça va on s'en sort pas trop mal quand même parce qu'on est visiblement là je suis avec des gens qui jouent l'objectif non on va on va changer de perso on va prendre un tank on va aller vers l'objectif A rapidement oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain je suis très mauvais c'est un perso de soutien quand même avec un tank je suis censé le défoncer bon ça c'est quand on est pas très doué mais il est un petit peu lent ce perso en fait je suis pas trop 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 fan on va tester lui on va aller vers le pont AC voilà je vais défoncer voilà je vais défoncer pas plus vite que moi évidemment voilà ils sont trois je vais jamais m'en sortir bon j'ai tenté de le reprendre mais tout seul ils étaient là tous les trois c'est pas trop mal ce perso maintenant on va reprendre lui parce que lui j'ai pas pu l'essayer du coup on va aller aider mes collègues à défendre l'objectif il est pas mal ce perso après je vois un petit peu comme une merde ils sont tous là des fois c'est un petit peu le fouillis j'ai plus de vie on va le garder parce qu'en plus c'est le personnage qui est suggéré j'aimerais bien le tester un petit peu plus longtemps parce que je l'aime bien le peu que je teste donc tout le monde se bat là en fait faut qu'on arrive à 600 points visiblement après moi je connais pas bien les caractéristiques du perso et tout donc on va dire que je joue un petit peu à l'arrache on va essayer de le fumer lui j'ai été étourdi voilà allez les gars on va aller vers l'objectif A parce que là le score est serré c'est bon oui je l'ai fumé on est pas loin de gagner on est pas loin de gagner on est pas loin de gagner on est à 564 hop on va te fumer on est à 500 ah ça y est on est à 600 donc on a gagné bah écoutez je trouve ça plutôt pas mal après il va falloir vraiment que je m'entraîne mais là je commence à comprendre déjà comment marchent les objectifs comment marchent les trucs là je suis tombé avec des gens qui jouent bien l'objectif donc je pense qu'on a plutôt pas trop mal de jouer en équipe et tout c'était sympa on a de l'XP tout ça à mon avis on va pouvoir débloquer des trucs ouais en fait j'ai de l'XP sur tous les persos que j'ai utilisé on gagne des sous par contre à chaque fois je vois les mecs qui quittent tous la partie c'est de vrai je trouve qu'on jouait pas mal on va aller à l'atelier on va aller voir ce que c'est puis on va s'arrêter là pour cette vidéo donc après on débloque des trucs pour les persos celui-là je l'aime vraiment bien je pense que je vais pas matcher avec celui-là les mods alors c'est quoi les alliés sur la view ils gagnent 20% de vitesse de mouvement en fait on peut mettre à la place de d'autres choses ok on peut modifier quoi d'autre ça les planche pour l'instant je peux pas l'apparence qu'est-ce qu'on peut modifier sur l'apparence ok d'accord bon et lui ça va être pareil c'est un nouveau mode certainement donc après voilà on peut se faire ces trucs un peu à la carte ah pardon j'ai le ok à moitié excusez-moi ah là je peux regarder les planches sur celui-là on peut changer aussi les peintures ok autocollant on peut ouais on peut changer même la traînée derrière bon tout ça vous voyez ça coûte des sous vous voyez là c'est écrit en français là c'est écrit en anglais là c'est écrit en français ouais bon non c'est écrit en anglais je sais pas pourquoi bon écoutez euh ben on va s'arrêter là pour cette première vidéo on peut signaler les bugs et tout ici c'est pas mal le profil on peut regarder donc ça c'est le temps qu'on a utilisé chaque perso euh ok ben écoutez on va s'arrêter là pour cette première vidéo et puis je pense qu'on en fera d'autres je vais m'entraîner un petit peu je vais faire des parties de mon côté essayer de débloquer des trucs et puis euh de temps en temps on fera une partie comme il n'y a pas grand chose qui va sortir au mois d'avril et tout de toute façon j'ai déjà des vidéos tournées d'avance après vous ne les enrêtez pas dans l'ordre dans lesquels je les tourne euh mais euh vous aurez certainement celle-là avant même les autres que j'ai déjà tournées mais écoutez voilà on va s'arrêter là pour cette première vidéo et puis on en fera d'autres sur ce jeu parce que là j'ai trouvé ça sympa pour un premier essai donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous